Bonjour Capricorne, j'espère que ça va bien. On va aller voir qu'est ce qui se passe pour vous pour avril 2024. Avant, je voulais vous dire un gros merci pour tous les likes, les abonnements et les commentaires parce que chaque année ça fait ça, c'est vraiment weird. On dirait que je tombe dans les oubliettes et que je ne suis plus sur les suggestions. C'est vraiment weird, donc toutes les interactions ça m'aide super gros à rester en vie et pas tomber dans les oubliettes. Merci beaucoup pour les personnes qui font ça. C'est la dernière fois que je poste dans le Club Anoushka sur Amazon, sur Youtube, les extensions parce qu'à partir de maintenant on va être aussi sur on. On va être sur Patreon. Fait que les personnes qui sont déjà abonnées et qui veulent avoir encore accès aux extensions, vous avez encore deux semaines pour honorer les personnes qui se sont abonnées pour avoir accès à ces extensions-là. Mais les personnes qui veulent avoir accès ou que leur abonnement est fini, c'est marqué dans le descriptif pour les extensions avec le lien pour Patreon. Sinon, vous pouvez aller sur Patreon pour faire Anoushka la 10euse de bonne aventure puis vous allez me trouver là. Puis, qu'est ce qui est le fun aussi, c'est que je commence deux paliers. Il y en a un qui va être comme d'habitude, toutes les extensions de tous les tirages pour tous les signes, deux fois par mois et le palier 2. En plus de ça, ça va être deux lives, le jour, de la pleine lune et de la nouvelle lune sur l'heure du midi au Québec où est-ce que vous allez pouvoir me poser des questions puis on va parler d'Affawitchi. Come on! Ça va être cute! Fait que c'est ça. Fait que pour les personnes qui sont déjà abonnées, vous avez encore accès aux extensions pendant deux semaines. Puis après ça, j'enlève le club Anoushka ici. J'ai besoin de voir comment ça va marcher parce que dès qu'il y a un problème avec YouTube, il n'y a aucun recours pour les personnes qui ont des problèmes comme pour les créateurs. C'est hallucinant et c'est pour ça que je change sur Patreon parce que... Tout le monde a la même question mais personne ne répond. C'est un peu weird. Bref, dans deux semaines, il n'y aura plus de club Anoushka mais la chaîne va continuer pareil. C'est pas la chaîne là. Je parle vraiment du club pour les extensions. C'est ça qui va aller sur Patreon parce que... Ah ben ben t'es... Attends une minute... What? Quelqu'un qui fait partie de votre histoire de vie. Quelqu'un qui... Qui... Que ça ait été positif ou négatif. On va le mettre dans le positif parce que le commande là, c'est vraiment... Ou ça peut être une job parce qu'encore une fois, j'essaie de toujours garder ça le plus général possible. Si vous voulez quelque chose de privé dans le descriptif, c'est marqué comment me rejoindre. Mais ça fait partie de votre histoire, de votre fondation. Si c'était positif, c'est vraiment quelque chose que vous avez fait comme non. Ça là, c'est comme si ça tombe toujours dans l'exemple positif à quoi vous revenez. C'est comme si vous comparez cet élément là de votre histoire à partir de quand c'est arrivé à toutes vos autres expériences après. Que ce soit amoureux, que ce soit de carrière, que ce soit situationnel, familial, peu importe là. C'est comme si vous avez fait comme ça là. Ça c'était cool. Ça c'est qu'est-ce qu'on veut garder. Ça c'est... Vous comparez ça... J'ai l'impression, ça fait pas vingt ans, c'est loin. C'est loin, loin, loin dans l'histoire. Pas il y a deux ans. Il y a loin. Au moins une décennie. Un développement qui change et qui défrise pour un renouveau. Maintenant, est-ce que c'est la personne ou cet emploi-là qui revient dans votre vie, la situation qui revient dans votre vie? Peut-être. Ou sinon, est-ce que c'est... Ça peut être aussi d'avoir eu une histoire d'amour super cute, puis depuis ce temps-là, d'avoir essayé de retrouver ça, puis ça n'est jamais arrivé. Puis là, ça revient. D'avoir eu une job où est-ce que vous vous sentiez, que vous contribuez, qu'on vous écoutait, qu'on essayait de vous construire, que vous ayez parti de l'équipe, là ça revient. C'est vraiment quelque chose qui revient. C'est quelque chose qui a eu... que ça a pris du temps avant de se développer et de changer. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui fait littéralement partie de votre histoire, ou est-ce que c'est un emploi dans une entreprise que vous avez toujours rêvé retourner, puis que c'était impossible, puis que ça prenait un changement puis un développement pour y arriver? Je dirais que c'est ça. Oh my god, what? Capricorn! C'est vraiment quelque chose, c'est une fondation, c'est quelque chose qui a fait partie de vos... qui a laissé un héritage. C'est vraiment... Si c'est pas ça, je veux rien savoir, ou si c'est pas à ce niveau-là, qu'est-ce que je... D'ici le temps que ça revienne dans ma vie, ça sera plus éphémère. Par exemple, si c'est par rapport à une job, c'est que ça vous a laissé un... de dire comme là, ça c'était parfait, d'ici ce temps-là... Si je suis pas capable de retrouver ça dans le futur, ça va être plus des petits contrats, ou ça va être plus des emplois éphémères où est-ce que je vais changer à chaque deux ans, parce qu'on dirait que je suis pas capable de retrouver ça. Si c'est quelqu'un, c'est... C'est quelqu'un qui a aussi influencé votre vie, qui est pas juste en amour aussi dans la job, c'est quelqu'un vraiment qui... qui fait partie de votre histoire, mais qui en... C'est comme si vous vous êtes dit, avec cette personne-là, je me sentais bien comme ça, mais dès que je me sens plus bien dans une relation, je laisse... T'sais, c'est quelqu'un vraiment qui a laissé une marque indélébile sur votre chemin de vie. Quelqu'un ou une entité ou un... Quand je dis entité, je peux en prendre un fantôme caliste, je veux dire, une corporation ou une entreprise. OK, what? Super positif, là. Il y a rien de négatif ici. L'anse de coupe, j'suis pas surprise par en tout. Ça se peut aussi que... Je ne sais pas pourquoi je fais ça. Tu vois, t'as l'anse de coupe, le neuf de bâton, à l'envers, avec la reine, DPL, LE, c'est une énergie, c'est pas une personne. C'est comme si... Le changement, là, c'est vous... C'est comme si vous avez... Est-ce que vous avez contacté la personne? Ou l'entreprise? Est-ce que c'est vous qui avez fait le pas? On dirait que vous avez enfin compris que... Pourquoi vous repensiez toujours à cette période-là de votre vie? C'est parce que c'est la... Sans dire que c'est la seule fois, là. Mais c'est que c'était une période où... On comprenait qu'est-ce qu'il y avait dans votre coupe. On le respectait. Puis on n'avait pas une paille pour le soquer. On n'avait pas, comme... Le but d'être... D'être avec vous, dans votre énergie, d'avoir une relation, peu importe c'est quoi, avec vous. C'était pour grandir. C'était pour, comme, arroser les graines que vous vouliez qui poussent à place que ce soit juste du monde qui prenait avantage de vous. On dirait que... Tu sais que c'est drôle? Christ! Le changement puis le développement, là, on dirait qu'il est en vous. On dirait que c'est vous qui faites comme... Oh my God! Pendant tout ce temps-là, je l'avais mis, sans dire, sur un piédestal, mais... Je m'étais dit que c'était fini ou que c'était... On dirait que vous allez recommuniquer avec l'autre. On dirait que vous allez faire comme... Je me rends compte que la seule chose qui m'empêche d'être de revenir vers cette énergie-là, c'est moi. Mais il y avait un développement à faire, il y avait un changement à faire, il y avait quelque chose à vivre de votre bord pour comprendre que, dans le fond, vous vouliez juste retourner vers cette personne-là ou cette entreprise-là ou... Oh my God! Oh, t'as peur! Oh, baby, t'as peur! Écoute, t'as la force... Chevalier de bâton... J'ai 12 ans dans ce mental, qu'est-ce que je te dise? La lune avec le sein de bâton. C'est comme si la prise de conscience ou le changement que t'as effectué, ça prenait ce temps-là pour s'en rendre compte, pour retourner vers cette personne-là, puis... Créez-moi que j'ai l'impression que tu t'en vas vers ça, mais ça prenait aussi une force personnelle de se rendre compte que c'était quelque chose qui était bon pour vous. C'est quelque chose qui vous remplissait, qui était bon pour remplir votre couple. Puis j'ai l'impression que pendant un certain temps, vous pensez que c'était exactement le contraire, puis que dans le fond, le retour ou le renouveau de cette énergie-là dans votre vie, oui, ça fait peur, mais ça fait partie de vos valeurs. C'est quelqu'un qui pense que l'autre a vraiment des points en commun avec vous. Pourquoi vous n'avez pas... On va aller voir ça dans l'extension, c'est quoi cette peur-là de... C'est peut-être aussi juste d'être... On va les mettre à l'endroit parce que là, non. C'est peut-être aussi la peur... Ouais. C'est peut-être aussi... Je vais-tu finir ma calice de France? La peur d'être vulnérable. C'est ça, vieilleux. C'est être vulnérable. Il faut être vulnérable, sinon tu deviens psychopathe, t'es narcissique, puis tu fais juste te guider par tes automatismes. Il faut impliquer son cœur, puis être vulnérable, puis risquer. Je pense que c'est ça qui fait peur à Capricorne, c'est le risque. Renouveau? Pas à peu près. Tu t'en vas en tant que chevalier de bâton vers peu importe c'est quoi le renouveau, et le bâton prend feu dans l'autre. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est que c'est vraiment un renouveau. Il y a quelque chose, il y a eu des changements chez vous et chez l'autre, peu importe c'est quoi. C'est vraiment un renouveau. Et l'énergie que vous mettez, il y a aussi la compréhension que l'autre doit réciprociter, doit réciproquer, doit réciprer, que ce soit réciprocal. Puis qu'est-ce que j'aime, c'est qu'il y a des planifications de plans et, la belle guérison, c'est un renouveau qui vous mène vers un autre niveau. Vous changez de niveau. Vous avez compris la leçon. C'est caline que c'est cute. Donc, on va aller espionner l'autre. Dans l'extension, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Regarde, il n'y a aucune gêne ici, là. On va aller espionner l'autre, puis on va aller voir c'est quoi vos fondations solides, puis c'est qu'est-ce qui a changé de avant à maintenant. Très cute. Fait que pour les personnes qui ne font pas encore partie du Club Amouchka, dans le descriptif, c'est le Patreon que vous suivez. Pour les personnes qui en font déjà partie, vous avez deux semaines pour écouter les extensions. Après ça, il n'y a plus de Club Amouchka sur Youtube, il est sur Patreon. J'espère que je fais du sens quand je le dis parce que, il me semble que ça marche de même dans ma tête, mais sait-on jamais. Hey, bon mois!